Cet Anderlechtois est encore sous le choc. Pour nous, il revient sur les lieux de son interpellation, Chaussée de Ninove. Au départ, l'homme est témoin d'une altercation entre un chauffeur de bus de laine et un automobiliste. La police est appelée sur place et la scène qui se déroule sous les yeux de ce délégué syndical indigne. Je vois que le monsieur, contre le garage, m'est noté d'une façon très agressif devant une fille de 10 ans, qui est la sienne, qui est restée dans la voiture seule, sans aucun accompagnement. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit au policier, j'ai suité moi dans cette affaire. La personne, elle m'a carte d'identité. Je viens récupérer ma carte d'identité et je viens dire ce que j'ai vu, si vous êtes d'accord. Il m'a dit, non, c'est pas tes affaires, dégage. Je dis, non monsieur, s'il vous plaît. Une intervention qui ne plaît pas aux policiers. Un passant filme l'arrestation de notre homme et dans l'incompréhension générale, la fille et la femme d'Abdel-Majid tentent d'avoir une explication. Là, c'est l'escalade. J'ai été insulté dans la voiture avec deux policiers, la dame et le monsieur qui m'a mis les menottes, deux macaques, de toutes les sortes de noms. Vous allez décider de vous battre en justice ? Pour l'instant, c'est prématuré. Je dois prendre repos avec moi-même, avec ma famille. Blessé au poignet et insomniaque depuis les événements, le cheminot est en incapacité de travail. Sa femme et sa fille sont traumatisés. La CGSP s'est saisie du dossier. On va demander qu'il y ait une information qui soit faite. On prendra peut-être contact avec le comité EP car on voudrait vraiment que ce genre d'incident n'arrive plus. De son côté, la porte-parole de la zone de police midi nous a confirmé qu'une enquête interne est ouverte pour faire toute la lumière sur les faits et qu'en fonction des résultats, des mesures seront prises.